Bonsoir M. le Premier ministre. Bonsoir Gilles Boulot. Les Français ont constaté aujourd'hui que vous n'aviez pas la majorité pour faire adopter cette loi El Khomri. Il n'y a même pas eu de débat à l'Assemblée sur ce texte qui divise pourtant profondément le pays depuis des semaines. On a envie de dire quel échec. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? Nous faisons passer un texte, une loi, une réforme essentielle pour les entreprises et importante pour les salariés. Plus de souplesse pour les entreprises, pour permettre l'embauche, parce que le problème essentiel du pays, Gilles Boulot, c'est le chômage. C'est le chômage qui touche les jeunes, les précarisés, ceux qui ont le moins de qualifications, le moins de formations. Je pense aux femmes, je pense aussi aux habitants des quartiers populaires. 610 000 chômeurs de plus depuis que vous êtes au pouvoir. Oui, bien sûr, mais avec des chiffres encourageants ces derniers mois. Légèrement encourageants. Encourageants, légèrement, mais encourageants. Quand il y a plusieurs dizaines de milliers de chômeurs en moins, Gilles Boulot, ce n'est pas encourageant pour le gouvernement. C'est encourageant pour ceux qui retrouvent un emploi. Et nous avons aujourd'hui une croissance 1,2% en 2015, une perspective de 1,5-1,6% en 2016. Ce sont des chiffres, je connais la réalité que vivent les Français, mais c'est encourageant. Mais il faut aller plus loin. C'est pour ça qu'il faut réformer. Donc encourager l'embauche, permettre, et ça c'est une révolution, c'est ça qui change dans notre pays. Le dialogue social dans l'entreprise, c'est faire confiance aux entrepreneurs et aux salariés. Moins de rigidité, moins de centralisation, davantage de décentralisation dans l'entreprise. Parce que qui connaît bien l'entreprise ? Sinon les entrepreneurs et les salariés qui travaillent dans ces entreprises. Et enfin, plus de droits pour les salariés à travers cette sécurité sociale professionnelle, à travers ce compte personnel d'activité, et avec des mesures notamment pour les jeunes, notamment ceux qui décrochent, qui se retrouvent sans formation. C'est ça qui compte pour moi. C'est ça qui compte pour moi, pour Myriam El Khomri, qui a porté avec courage et avec beaucoup d'abnégation ce texte, parce que c'est l'intérêt général que nous devons servir. Alors oui, il y avait un problème de majorité. Parce que les contraires se rencontraient. Qui sont les contraires ? Ceux qui veulent s'en prendre à notre modèle social, du côté de la droite, qui veulent supprimer des dizaines de milliers de postes de fonctionnaires, qui veulent mettre en cause les corps intermédiaires, c'est-à-dire le rôle des syndicats et donc du dialogue social, ou ceux qui pensent qu'il faut rester à ce qui existait jusqu'à maintenant. Donc les conservateurs se retrouvent pour empêcher cette réforme. Et moi, vous pensez un seul instant, Gilles Boulot, que ça me fait plaisir d'utiliser une arme constitutionnelle qui a déjà été utilisée 83 fois depuis 1958. À laquelle vous étiez fermement opposé en 2008. Qui a été utilisée 28 fois. À laquelle vous étiez opposé, par principe. Par son utilisation, son utilisation répétée. Mais elle a été utilisée, par exemple, 28 fois par Michel Rocard. J'étais son collaborateur. Vous pensez un seul instant que Michel Rocard, comme d'autres, mettait en cause des institutions, vous faisiez preuve de brutalité. Non. Ça, ça me fait mal au cœur d'avoir à utiliser ce type d'instrument prévu dans la Constitution. Mais vous le faites. Nous sommes dans la démarche. Oui, je le fais, pas pour passer en force. Monsieur Vax. Mais tout simplement parce que je pense que ce texte est utile. Je voulais vous rappeler un point d'arithmétique politique. Les Verts, les communistes et les fondeurs de votre parti vont se réunir demain pour savoir si, oui ou non, ils s'allient, ils s'agrègent à cette motion de censure déposée par la droite. Est-ce que vous craignez demain ou plutôt après-demain d'être, ben voilà, de perdre le pouvoir et d'être renversé avec votre gouvernement ? Non. Mais moi, ce qui compte, c'est la conviction. Vous ne craignez pas ? Non, je ne le crains pas. Mais ce qui compte pour moi, c'est pas l'arithmétique. C'est le pouvoir réformer. Vous savez, moi, je l'ai déjà dit au cours de ces derniers mois, avec ce que notre pays a subi, les attaques terroristes, avec les défis que nous avons à relever, le défi climatique, mais d'abord, faire en sorte que le chômage recule, redonner au fond de l'espoir à mes compatriotes. Donc, moi, les calculs politiciens, les attitudes comme celles que nous avons connues ces dernières heures, vous avez dit quelque chose qui n'est pas tout à fait juste. Vous avez dit qu'il n'y avait pas eu de débat à l'Assemblée. Si il y a eu un débat au sein de la Commission des Affaires Sociales... J'ai dit pas dans l'hémicycle, pas dans l'hémicycle, aucune minute, pas une minute de débat dans l'hémicycle. Non, ce n'est pas vrai. Un travail remarquable du rapporteur Christophe Serug, qui a bâti un compromis. Parce que nous avons écouté. Il y a eu des erreurs. Je les ai assumées au début. Dans la présentation du texte, nous l'avons corrigé. Ce texte est soutenu par les syndicats réformistes, comme la CFDT, la CFTC, l'UNSA, la CFE-CGC, le syndicat étudiant Lafage, parce que nous avons travaillé ensemble. Et hier, le débat a commencé à l'Assemblée nationale. Mais c'était une tranchée. Il était impossible de débattre, parce qu'il y avait une minorité de blocage qui ne permettait pas d'avancer dans le texte. Donc il y a un moment où on prend ses responsabilités. Et à chacun de prendre ses responsabilités. S'il y a des députés de gauche qui veulent voter la motion de censure de la droite, ils n'ont qu'à le faire. Mais quelle contradiction ! Ça veut dire qu'ils approuvent un projet qui met en cause concrètement le modèle social, que nous, nous modernisons, mais nous nous gardons les grands principes et les valeurs. — Monsieur le Premier ministre, pourquoi avoir attendu 4 ans pour faire adopter une loi à propos de la modification du Code du travail, dont vous dites qu'il est l'une des causes principales de la gangrène du chômage dans ce pays ? Est-ce que les Français ne comprennent pas ? Pourquoi avoir attendu 4 ans ? Beaucoup de réformes ont été engagées. Et notamment, je pense, à ce pacte de responsabilité, c'est-à-dire 42 milliards de soutien aux entreprises pour faire baisser le coût du travail et la fiscalité sur les entreprises, ce qui a trop augmenté au cours des années précédentes. Et nous en avons les résultats. Les entreprises aujourd'hui, notamment les PME, parce que c'est dans les PME qu'il faut embaucher. Et cette loi, cette loi du travail, cette loi présentée par Myriam El Khomri, cette loi que j'ai défendue encore aujourd'hui à l'Assemblée nationale, elle permet davantage d'embauches, donc, et notamment dans les petites et moyennes entreprises, là où travaillent l'immense majorité de nos concitoyens, ces artisans, ces commerçants, ces indépendants et ces patrons de PME qui, écoutez, font un travail tout à fait remarquable, qui s'engagent tous les jours, qui ont envie d'embaucher, notamment ceux qui, aujourd'hui, n'ont pas d'emploi ou qui ont une qualification trop faible. Donc, cette loi, elle va dans le bon sens. Beaucoup de choses ont été faites et nous continuerons à réformer. D'ailleurs, votre question est assez étrange. On ne pourrait pas réformer un an avant la fin du quinquennat ? Il faudrait tout arrêter ? Non, nous allons continuer à réformer. Je pense à cette loi sur le travail. Je pense à la loi qui va arriver sur l'égalité et les citoyennetés parce que l'égalité, c'est ce qui est au cœur de la gauche, qui est au cœur de l'action de mon gouvernement. Nous allons continuer à réformer et à faire ce travail que les Français attendent de notre part, répondre d'abord à leurs aspirations, à leurs inquiétudes, à leurs espoirs. Monsieur le Premier ministre, on a beaucoup entendu ces dernières semaines François Hollande qui nous dit que tout va mieux. On a beaucoup entendu le ministre de l'Économie Emmanuel Macron qui nous dit que tout irait encore mieux si la France était un peu plus libérale. Vous trouvez votre place entre ces deux très fortes personnalités ? On a le sentiment qu'il vous étouffe un peu. Vous êtes pris un peu en sandwich entre les deux. Vous pensez que je me laisse étouffer ? Non. Vous pensez que je n'ai pas de personnalité ? Est-ce que vous avez ce sentiment-là parfois ? Non. La France va mieux, oui, même si nous savons parfaitement avec le président de la République que celui qui est dans la précarité, celui qui est au chômage, celui qui a une petite retraite, considère que les choses sont encore très difficiles. Et moi je pense bien sûr d'abord à ces Français. Mais je vous donnais des chiffres. Il y a des indicateurs, baisse du chômage le mois dernier, croissance qui revient, investissement des entreprises, consommation des ménages. Ça veut dire que oui, les choses vont dans le bon sens. Non, je n'ai pas répondu sur vos rapports avec M. Macron et le président de la République. Mais honnêtement, les Français s'en foutent. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'ils s'en moquent. Je crois. Moi, j'anime une équipe avec des talents. Nous avons parlé de Myriam El Khomri. Emmanuel Macron est un autre talent. C'est ensemble que nous devons travailler. Ce que les Français ne supportent pas, parce qu'il y a une crise de politique, il y a un rejet de la politique. Chacun le constate. Vous le constatez vous-même. Ça se traduit par l'abstention, par la montée de l'extrême droite. Et vous pensez que dans ces moments-là, avec la gravité des défis que nous avons devant nous, moi, je me laisserais embêter par des querelles de personnes. Non, chacun et chaque ministre doit accomplir son travail. Les Français ne supporteraient pas que nous ayons un autre agenda, que nous pensions à nos propres ambitions, alors qu'il n'y a qu'une seule ambition aujourd'hui, c'est de servir à France. Alors Manuel Valls, cet après-midi, outre la loi de travail dont nous venons de parler, un autre sujet était au cœur des conversations au Palais Bourbon.